C'est-à-dire qu'une classe de 3e en lycée professionnel s'inscrit dans la partie algorithmique et programmation du cycle 4. Il s'agit pour eux de découvrir un algorithme et s'initier à la programmation à l'aide de l'étude d'une stratégie gagnante au jeu de Nîmes. Le numérique facilite la résolution du problème à plusieurs niveaux. Les élèves visualisent par groupe de deux une vidéo présentant les règles du jeu de Nîmes. Ce qui leur permet de s'approprier le problème à leur rythme. L'idée c'est pas de savoir si vous gagnez ou si vous perdez. L'idée c'est d'arriver à trouver si on a une stratégie. C'est d'essayer de trouver s'il y a une stratégie qui permet de gagner à tous les coups. Et s'il y en a une, essayez de l'expliquer aux autres si vous arrivez à la trouver. Oui ? En gros, le dernier qui récupère les allumettes a gagné. C'est celui qui a gagné. Celui qui prend la dernière allumette a gagné. C'est pas très graphique. On peut gagner à tous les coups sûrs. Voilà. Et l'idée ça va être essayer de trouver une stratégie pour gagner à tous les coups sûrs. Je vais vous demander à chaque partie que vous allez faire de noter vos résultats sur un fichier partagé. Donc le groupe 1, vous êtes à trois parties. Le joueur 1, gagné la première fois et perdu les deux fois d'après. Les autres groupes, vous pouvez regarder directement ici ou sur votre tablette. Vous avez les résultats des autres groupes qui s'affichent. Vous pouvez en faire d'autres et essayer de trouver la stratégie. Est-ce que vous avez trouvé s'il y avait une stratégie pour gagner ? Il y en a plusieurs astuces. Il y en a plusieurs. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que vous pourriez exposer une astuce ? Il faut déjà aller doucement et en prendre le temps. Non, je pense que c'est quelque chose de mathématique. Il y en a huit. Enfin, en tout cas, il y en a huit et huit. Donc à mon avis, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose avec le nombre. Oui. Donc là, si je regarde le tableau, est-ce que je peux dire que c'est toujours le joueur 1 qui gagne ? Non. Non, c'est sûr que non. Est-ce que quand vous, vous commencez la partie ou quand vous êtes deuxième, est-ce que vous avez trouvé une solution qui vous permet de gagner à coup sûr ? Non, ça ne fonctionne pas. Vous ne gagnez pas à coup sûr. Donc on va aller sur l'ordinateur. Gardez bien votre nom de groupe parce qu'on va ouvrir un deuxième fichier partagé comme ça pour noter vos victoires ou vos pertes, cette fois-ci contre l'ordinateur. Et donc là, toi, tu fais quel groupe ? Ça va ? Oui, j'ai perdu. On n'a toujours pas de victoire contre l'ordinateur. Ils découvrent l'existence d'une stratégie gagnante en mutualisant leur défaite. L'ordinateur gagne à tous les coups. Ils observent ensuite le jeu de l'ordinateur et résonnent afin de déterminer sa logique. Et là, il a perdu. Il en met trois. Oui, parce que là, si je mets un 1, il gagne. Si je mets un 2, il gagne. Il faut prendre des chiffres impairs, je pense. Un bruit. T'as vu qui commence ? Non, non, c'est le petit point de prendre le cours. Il va comment ? Il va faire en fonction de nous. Il va faire en fonction de nous. Si tu prends une allumette, il en prend combien ? Trois. C'est tout dur. Tu prends deux allumettes. Il en prend deux. Il en prend trois allumettes. Ça revient toujours à quatre. Ça revient toujours à quatre. C'est impressionnant. Il rédige de façon collaborative une trace écrite décrivant la règle du jeu et la stratégie gagnante découverte. Elle fera partie du bilan de séance qui sera distribué aux élèves. Dans la partie 4, donc perdre un coup sûr, ce n'est pas très amusant. On cherche à modifier le programme pour qu'il nous laisse gagner un peu de temps en temps, mais pas à tous les coups. Les élèves identifient précisément la ligne de code permettant à l'ordinateur de gagner. Ils peuvent ainsi la modifier pour le faire perdre. C'est bon, je vais gagner. Une fois que vous avez fini, vous pouvez fermer vos sessions. Vous pouvez essayer de vous défier l'un l'autre. Allez, c'est parti. Normalement, maintenant que vous avez compris, on va voir comment vous jouez.